Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à mon tour, je voulais, Madame la Présidente, vous dire le plaisir que j'ai comme vice-présidente de vous accueillir. Si je le fais, c'est pour bien montrer que le comité parlementaire pour un Iran démocratique est composé de toutes les sensibilités qui coexistent à l'Assemblée nationale française et que donc la voix que nous exprimons n'en a que plus de portée et plus d'importance. Je voulais saluer votre combat et vous dire que plus que jamais, nous sommes à vos côtés avec l'espoir qu'un jour, l'Iran puisse, ce grand pays puisse, j'allais dire, renaître et retrouver les chemins de la démocratie, de la prospérité et de la croissance. L'Iran, nous le savons bien, est une dictature théocratique dans laquelle les libertés les plus fondamentales ne sont pas exercées, qui impose la charia à tous ses habitants et qui continue à battre des records. D'abord, Dominique Lefebvre l'a rappelé dans le domaine des exécutions capitales. C'est vrai sur les droits de l'homme, c'est vrai aussi sur le rôle que continue à jouer l'Iran dans cette région, qui est un rôle de belligérant, est un rôle qui, loin de rechercher l'apaisement des passions et une solution pacifique dans ce combat difficile qui est mené en Irak et en Syrie, ne fait au contraire que l'accentuer. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre dans les semaines qui viennent, notamment par le fait qu'il y aura bientôt des élections présidentielles en Iran. Ce sont des élections qui n'ont strictement aucun sens à partir du moment où le guide suprême est seul juge de savoir qui a le droit de se présenter. Je voulais simplement vous rappeler, Madame la Présidente, que cette mandature un peu finissante, mais qui sera suivie par une autre renaissante, restera à vos côtés et continuera à se battre pour qu'un jour, eh bien, les thèses que vous défendez soient des thèses qui soient couronnées de succès et que nous puissions, et que nous puissions, dans des délais que je souhaite raisonnables, pouvoir ensemble fêter l'avènement d'un Iran libre, d'un Iran fier de son histoire, renouant avec un passé glorieux. Voilà, bon courage dans le combat qui est le vôtre. Nous serons une fois de plus à vos côtés. Applaudissements